C'est artistique. 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 Nous devons faire le dépôt directement au système de téléphone. Mais en dehors de cela, nous devons accéder à un outil. Avant, il y a un point de poste dédié au système de pension. Il faut que nous devons dire que nous devons faire une pension ou une retraite. Mais nous devons faire un point de poste qui est en train de faire. Ensuite, nous devons faire une pension à partir du 15. Mais nous devons anticiper à ce que nous devons faire. Nous devons faire une pension à la retraite. Nous devons faire une pension à la retraite. Nous devons toujours faire une mesure. Nous devons faire une mesure rapidement avec les fonds. Nous devons faire une mesure pour un des diaspora. Depuis le week-end, la plateforme existe, disponible et opérationnelle. Nous devons être impactés par ce virus. Nous devons inscrire. Après, le consulat nous devons représenter l'État. Nous devons faire une mesure qui est en train de se faire. Nous devons faire une mesure qui est en train d'expulsions. L'État doit suspendre cette période de confinement. L'État d'urgence. Donc, ça ne veut pas dire que nous devons faire un loyer. Il n'est pas un devoir de son loyer. Mais même si nous devons faire un loyer, pour des motifs quelconques, que nous devons faire, parce que nous devons faire un état d'urgence, nous devons faire un état de couvrir le feu. Nous devons expulser. Peut-être que le rouage économique, le dispositif, c'est chambouler. Donc, nous devons faire un problème. Mais, ce qui est un loyer, c'est que nous devons faire un loyer. Donc, nous devons faire un état d'urgence dans les conditions de ce qui est un loyer. Nous devons faire un état d'urgence parce qu'il y a un état d'urgence vulnérable, mais il reste redevable de ce montant-là. Nous devons faire un état d'urgence. Récemment, au mois de décembre, nous devons faire un loyer pour interdire tout ce qui est production et distribution de produits à travers des matières plastiques inférieures. Donc, ce qui est un loyer, nous devons mettre en vigueur trois mois après, nous devons promulger trois mois après le forum en vigueur. Mais, comme président de la République, nous devons faire un état d'urgence pour impacter le secteur privé. Et, nous devons faire une délégation particulière pour sénégalais et évoluer ces distributions et ventes de sachets doués. Donc, nous devons faire un état d'urgence en vigueur à partir de ce 20 avril. Mais, nous devons faire un état d'urgence pour interdire pour que nous devons impacter cette activité. Parmi nous, nous devons faire un état d'urgence pour durer l'économie, nous devons faire des ressources que nous devons perdre la guerre. Mais, ici, nous devons faire un état d'urgence en vigueur de la province. Nous devons être arrêté la production de plastique. L'année dernière, nous devons terminer, je pense que nous devons faire un crédit. Donc, actuellement, nous devons dire que les entreprises, nous devons faire un état d'urgence. Donc, le ministre des Finances explique qu'il y a une entreprise qui a un crédit bancaire qui a rapproché aussi ce banquier. Donc, nous avons un fonds à la disposition de l'entreprise, tu arrives à prouver que tu as été impacté. Nous avons un crédit bancaire qui a un taux de 3,25%. Nous avons différents paiements d'un an. Différents de paiements, nous avons un crédit, nous avons un an avant de commencer, il n'y a pas le crédit. Donc, nous avons une mesure que le pape chéri, nous avons une mesure que les fonctionnaires privés, nous sommes liés dans le privé, nous avons aussi un crédit. Et que ces employeurs faillent une montagne inférieure à l'Ingha Hamantani, nous avons aussi une demande à l'Aéroport de Chayence. Et que les banquiers, les instructions à l'Ingha Hamantani, sont beaucoup plus à l'écoute et nous avons une mesure de consultation. Très intéressant. En tout cas, tu as fait le point de mesurer pour protéger les citoyens. Nous avons un nouveau conseil à l'Aéroport de Chayence. C'est-à-dire que certainement il y a un compte bancaire. C'est-à-dire qu'avec l'instruction, l'organisme financier, il y a une banque, l'institution de financement, pour avoir le minimum de compassion, même pas compassion, mais il y a un moyen de faire un reportage de géance. Donc même pour le fait qu'il y a une mesure étatique, parce qu'ils ne sont pas formalisés, il y a une mesure d'accompagnement, mais il y a une mesure d'accompagnement auprès de la banque ou à travers le microfinance, il y a une mesure d'accompagnement par rapport aux droits. Il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps, parce qu'il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps, parce qu'il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps. On les retrouve dans quelques minutes avec ma petite poule qui m'attend dans sa ou sur sa chaise royale. Madeleine, il y a aussi Sophie, il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps. Il y a une mesure d'accompagnement par rapport aux droits, par exemple, à partir d'aujourd'hui, obligatoirement, il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps. Il y a une mesure d'accompagnement pour gagner du temps, entre 20h et 6h du matin, la personne à droite de sortir. Il y a tellement de mesures d'accompagnement pour gagner du Sénégal. Il n'y a pas normal, parce que la faible, la crise sanitaire, il y a une crise sanitaire, qu'on connaît par rapport à cette réalité et à cette mesure aujourd'hui quelqu'un qui a le droit qui a le droit qui a le droit de respecter quelqu'un a le droit non non, quelqu'un a le droit parce qu'il y a déjà un moment il y a un garant de la sécurité publique les poulots de Hamantani ils doivent préserver ou les mettre dans des conditions ils sont totalement en sécurité maintenant les mesures de Hamantani vous comprenez par rapport à l'exécution encore plus c'est un état d'urgence c'est-à-dire qu'il faut renforcer les états renforcer les ministères enfin, le ministère de l'intérieur renforcer les droits qui sont les préfets et les gouverneurs donc, comme je le disais l'état de droit il faut pousser l'état d'urgence et l'état d'urgence et puis Maïmouna Maïmouna, attendez-moi je fais une enquête j'ai demandé à un avocat Maïmouna, si c'est alors, n'est-ce que risque les contrevenants ou refusent de porter le masque pour non-respect des dispositions de l'arrêté 0091-37 du 17 avril 2020 pris par le ministre de l'Intérieur tout citoyen peut être interpellé gardé à vue déféré ou condamné à un mois ferme et d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs CFA normalement, Lolo nous devons venir lundi prochain mais en tout cas, l'ouabit déjà c'est qu'il y a à l'imbérité qui nous respecte tout le monde nous devons le garder à lui dévérer le tout le casse ou le dernier amende ? on ne parle jamais sans l'avis des experts c'est sûr c'est un avocat à la cour et puis des mesures comme c'est une situation exceptionnelle c'est un état qui est qui est un état d'urgence avant de donner des tribunaux mais il faut un décret en état d'urgence pour renforcer ce qui est un état d'urgence donc il n'est pas dégueulasse je pense qu'un mois de prison les gens peuvent prendre toutes leurs précautions juste rappeler que il y a déjà pour marcher l'établissement public il y a de rassemblement il y a de l'autre mais non je ne sais pas si ça en fait partie mais pour plus de précautions avec le pape cher tu as un masque ou tu as un masque ou tu as un masque voilà tu as un masque en tout cas ça me fait pour moi merci beaucoup et à très vite pour dire vrai c'est pas non c'est orange c'est banana merci et bonne journée on va retrouver avec les